Connaissez-vous la castanéiculture ? C'est le nom que l'on donne à la culture d'une délicieuse spécialité corse, celle de la châtaigne. Les plus anciennes châtaigneries corse remontent au Xe siècle. Et à partir du XVIe, la culture se développe fortement, surtout dans le massif du Nord, où le territoire est plus favorable. Et l'essor est tel qu'en Haute-Corse, au début du XIXe siècle, on consomme du pain de châtaigne 9 fois sur 10. Mais tandis qu'en 2006, la farine de châtaigne corse obtient le label d'origine contrôlée, un terrible ennemi progresse de l'Italie vers le sud de la France et touche l'île en 2011. Le cynipse. En grandissant, les larves de cet éminoptère sécrètent une toxine qui favorise le développement d'une gale. Les bourgeons ne se développent plus et la chute de production peut atteindre 60 à 80%. Pour lutter, il faut s'assurer de la qualité des plants importés sur l'île et brûler ceux qui sont contaminés. Mais surtout, il faut favoriser le développement des Taurimus sinansis, un autre éminoptère qui est la seule arme efficace connue. Depuis les premiers lâchés test en 2011, il y en a eu plus de 1000 autres et l'action porte ses fruits. Dans les zones qui en ont bénéficié, les producteurs ont constaté une remontée de la récolte. Même si parfois, comme en 2016, un hiver trop doux ne permet pas au Taurimus de pondre ses larves au bon moment pour détruire la gale. L'espoir est pourtant bien réel. Les spécialistes estiment qu'après 8 à 10 ans de lâcher, la population de Taurimus sinansis sera assez implantée pour que sa reproduction naturelle permette de contrôler le synipse. Sachez que des récoltes de fonds sont parfois organisées pour subventionner l'achat des Taurimus. Alors, surveillez les informations et ensemble nous lutterons. Sous-titrage ST' 501